Merci de m'avoir fait remarquer Benjamin. Hop, c'est bon ça. Donc je repars. L'idée c'est d'aller lier ça à une autre propriété qui est un peu plus loin. Mais imaginons qu'on ait donc des bases dans cet espace de toile, donc que tout soit de dimension finie et qu'on ait des bases. On peut donc, vous êtes bien d'accord, ici écrire que F est représenté par la matrice partant de BE arrivant dans BF de F, que G peut être représenté par la matrice partant arrivant dans BG partant de BF de petit g et ici on peut avoir une matrice sans trop de difficultés arrivant dans BG et L partant de BE de G rond F. Est-ce que vous êtes d'accord que chaque application linéaire si on est en dimension finie peut être représentée par une matrice dans une base ? On l'a déjà dit, c'est vrai. Ce qui m'intéresse c'est la propriété qui est liée à ça et c'est encore une fois la qualité de votre programme. Est-ce que quelqu'un peut me proposer un lien entre les trois matrices qui sont là ? Alors plusieurs façons de le voir. Cette matrice là je pourrais l'appeler A, cette matrice là je pourrais aussi l'appeler B et cette matrice là je pourrais aussi l'appeler C. Ce que je veux. Je n'aime pas ce bruit. Le ban c'est aussi correcté là-bas. Ok. 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 J'ai de la 4G en grand volume donc il n'y a pas le choix. Enfin je ne peux pas faire mieux que ça. Bon tantôt on va me raccrocher. Ça ira plus vite. Ok. 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 Alors j'ai été déconnecté. Je viens de me reconnecter. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Ah bon. Je ne sais pas à partir de quand j'ai été déconnecté. Ça doit faire une bonne minute. Oui. S'il vous plaît. C'est insupportable ce bruit de fond. Je sais que c'est lent et que ça n'avance pas. Mais si c'est pour taper discute vous sortez de cette salle. Là ce n'est pas possible. Alors j'en étais où ? Ah bon. Si vous m'entendez je tente le repartage. Est-ce que là ça va ? Est-ce que là vous voyez les choses ? Sur Teams ? Oui. Là maintenant oui. Ok. Bon bah tant que ça tient on va continuer comme ça. Donc j'en étais à essayer d'expliquer. Est-ce que vous avez un lien sur soit la matrice C, la matrice B, la matrice A ou tout simplement comment pourrait-on exprimer la matrice partant de BE arrivant dans BG de G rond F ? Comment on pourrait l'exprimer cette matrice là ? C'est encore une fois est-ce que vous avez compris le cours de la semaine dernière ? Il n'y a pas énormément de choses d'écart dedans. Ou alors avoir compris que les notations de votre programme sont très bien faites. Et ce n'est pas très très compliqué. Mathéo ? Tu mettrais B ici et A ici. 100% d'accord avec toi. Et si vous avez du mal à le voir comme ça, c'est pour ça que vos notations sont bien faites. On veut que tout à gauche il y ait BG. Et on veut utiliser clairement les deux applications. Et on veut que tout à droite il y ait BE. Soyons clairs. Si vous imposez ça, savoir quelle matrice il faut mettre et quelle base il faut mettre, ce n'est pas très très compliqué. On va aller de BG, BF et BF, BE. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est logique ça ? Et donc là c'est juste à réfléchir. Celle qui va de BG à BF, enfin dans ce sens là c'est G, et celle qui va là c'est F. Autre façon de comprendre cette même logique, mais c'est la même chose. C'est encore une fois de faire les liens matriciels. Dire qu'on a une matrice A ici, c'est dire qu'on peut écrire, vous êtes d'accord, que AX est égal à Y en sortie. Pour appliquer l'application F, ça, ça traduit la relation F de X est égal à Y. Mais puisque G, elle part de F, on voudrait une relation ici qui serait, vous êtes d'accord, je ne sais pas, G de Y égale Z, qu'on peut traduire par la relation du coup B de Y est égal à Z. Et donc ce qu'on voudrait comme relation au final, c'est une relation pour C, puisque ça devrait traduire un truc du type C de X égale Z, enfin passer G rond F, de X égale Z, on voudrait une relation du type CX est égal à Z. Comment on fait pour trouver cette relation-là ? On part de Z qui vaut BY et ensuite le Y qui est là, on le remplace par l'autre équation là-haut et on dit que Y, ça fait AX. Et on retrouve bien du B à X. Donc que vous ayez compris le fait qu'appliquer une application linéaire, ça revient à faire un produit matriciel, ou alors que vous ayez compris les formules, la notation d'une matrice dans une base pour compléter vos formules de façon tout à fait cohérente, les deux méthodes permettent de retrouver une propriété qui est une propriété de courbe beaucoup plus loin dans le poly. Je l'ai mis au poly, pourquoi il n'apparaît plus ? Non, il n'apparaît pas dans ma barre, ça c'est gênant. Oui ? Alors justement, on va y arriver juste après, je finis un peu d'expliquer tous ces liens-là, mais oui, en fait, ça ne sera quasiment jamais comme ça, ou alors c'est des petits trucs un peu particuliers. Donc j'ai des exos qui traînent là-dessus. Je voulais en arriver où ? On avait parlé d'injectivité, j'en reparlerai après. C'était quand j'ai fait les matrices ? Non, c'est plus loin les matrices. Donc c'est là où on a caractérisé les matrices. C'est cette propriété-là qu'on vient de voir et de recréer nous-mêmes. C'est cette propriété-là. Hop, copier. Donc celle-là, je n'en avais absolument pas parlé pour le moment. C'est que la matrice de la composée, c'est juste la multiplication des matrices. C'est ce qu'on vient de voir. Ok, parfait. On sait composer des applications linéaires. On a aussi parlé la semaine dernière d'applications qui sont surjectives et injectives et donc qui sont bijectives. Si F va de E dans F, linéaire bien sûr, mais qu'en plus on impose qu'elle soit bijective. Ce qu'on sait nous, indépendamment du fait qu'elle soit linéaire, est-ce que vous êtes bien d'accord ? C'est qu'il existe une application qu'on note souvent F moins 1. Je vous ai déjà dit que je n'aime pas la noter F moins 1 pour ne pas confondre ça avec la puissance moins 1 qui n'est pas la même chose. Mais il existe une application qui s'appelle F moins 1 qui va de F dans E, qui est elle aussi pour le moment juste bijective et qui vérifie bien sûr, quel que soit X appartenant à E, si j'applique F, puis que j'applique autour F moins 1, je reviens en X. Et à l'inverse, si je prends n'importe quel Y dans F, si je pars de Y, j'ai le droit d'appliquer F moins 1. Et si j'applique F moins 1, si je réapplique F derrière, je repars en Y. On a déjà parlé de ça, vous êtes d'accord ? Moralement, ça on sait déjà faire. Petit changement de notation, ce n'est pas grand chose. Mais maintenant qu'on a vu, on a parlé que la matrice identité IN, ça c'est la matrice d'un endomorphisme qu'on peut appeler l'endomorphisme d'identité qui a X à ce fixe. Ce qu'on pourrait écrire aussi tout simplement maintenant, c'est que cette relation-là, elle peut se réécrire F moins 1 rond F est égale à l'identité de E. C'est un peu faire du gel, mais c'est juste pour vous le donner. Et ça, on pourrait noter ça, F rond F moins 1 est égale à l'identité de F. C'est-à-dire que n'importe quel vecteur de F reste dans F et vaut la même valeur. Et de l'autre côté, n'importe quel vecteur de E est égal à un vecteur de E et vaut la même valeur. Ça, on sait. Alors, que nous apporte le fait qu'on soit dans les applications linéaires ? Première propriété qui est ajoutée du fait qu'on est dans les applications linéaires. La première propriété qu'on a en plus par rapport à ce qu'on savait faire avant, c'est qu'ici, on va avoir que F moins 1 est linéaire. Alors ça, je ne sais plus si je l'avais dit, peut-être. Pas forcément, vu que j'avais été vite vers les matrices au tout début du chapitre. Pourquoi je ne trouve pas mon poli ? Alors, je ne vais pas le rouvrir à chaque fois, sinon ça va ramer. Pourquoi il ne faut pas me le rouvrir ? Ouais ? Tu ne veux pas me faire une fenêtre dans le bas ? Bon, très bien. Donc, c'est la propriété qui est ici. Alors, vous avez même la preuve dans le poli. On ne va pas en parler, on ne va pas détailler. Mais ça se prouve assez... Ça se prouve de façon un tout petit peu... Enfin, pas trop trop compliqué. Il faut comprendre les notations, ce n'est pas capital pour vous ce genre de choses. Mais j'ai quand même fait la preuve pour montrer que l'application réciproque est bien linéaire. Il faut juste jouer avec les notations F moins 1 de F égale quelque chose et jouer avec la linéarité de l'application F. Et tout marche très très bien. Donc, l'application, dans l'autre sens, elle est linéaire. Ok. Et donc, si la première est bijective, on appelle ça un isomorphisme, l'application réciproque est aussi un isomorphisme, mais de F dans E, L. Ok. Parlons matriciellement. Et là, on va voir que c'est un peu plus facile à comprendre, avec la propriété qu'on a donnée juste avant. Le fait que la matrice de G rond F, moralement, partant, on va mettre BG BE, ça, ça faisait la matrice de G, partant de BG BF, et il y avait la matrice de F BF BE. Ok. Maintenant, parlons de... Imaginons qu'on veut créer, justement, on veut expliquer ça en termes d'application linéaire. Alors, si maintenant, F va de E dans F et est bijective, donc, encore une fois, je vais me donner une base BE au départ, je vais me donner une base BF à l'arrivée, et je vais créer l'application F-1, qui, elle, va aller de F dans E, si elle est bijective, linéaire, les deux applications sont linéaires. Donc, je n'ai pas 4 matrices, mais ce qui est évident, c'est que la matrice, là, maintenant, partant pour G rond F... Alors, G rond F... Alors, si... Mince, c'est écrit comme ça, c'est mal écrit, mais c'est pas très... On est d'accord que ce que je vais prendre pour G, c'est F-1, ici ? Est-ce que ça vous va ? Ce que je prends pour G, c'est F-1, pour expliquer ça ? Donc, dans ce cas-là, c'est partant de BF, enfin, arrivant à... Mais non, justement, excusez-moi, donc, G rond F... Oula, oui, enfin, c'est bien ça, mais G rond F, elle prend d'abord un élément de F, elle part de E, excusez-moi, donc, c'est tout à fait correct. Ça va être de BF dans BE, de G rond F, alors, pas de G rond F, je vais le noter F-1 rond F... Ça doit forcément être la matrice dans BF, BE... Non, elle va dans l'autre sens, celle-là, excusez-moi, j'ai du mal... BE, BF de F-1, fois la matrice... Ah non, ça marche pas. F rond F-1, ça va rester dans E, excusez-moi. Donc, ça part de BE, BE, et donc, ça fait bien du BE, BF, fois la matrice dans BF, BE de F. Voilà, ça, c'est 100% correct, excusez-moi. Moralement, ce qu'on a dit, c'était que F-1 rond F, c'était l'identité de E. Et si on prend, je vous l'ai déjà dit, la matrice de l'identité partant d'une même base pour arriver dans une même base, clairement, la matrice de l'application identité, ça va être une matrice... Ça va être la matrice, si on est en taille N, ça va être la matrice IN, ici à gauche. Si on a IN, ici à gauche, c'est un truc tout bête, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Si je note cette matrice, par exemple, matrice de BE, BF A, là, j'ai devant, j'ai la matrice de BE, BF de F-1. Donc, moralement, j'ai la matrice de l'application réciproque. C'est quoi, cette matrice de l'application réciproque ? Éthane ? Oui, c'est la matrice inverse de la matrice de F. Donc, en fait, la matrice de l'application réciproque, c'est la matrice inverse. Et c'est complètement logique. Si vous essayez de traduire la relation F2X égale Y, donc ceci, ce serait A-1, tout simplement, par définition. Si vous essayez de traduire la relation F2X égale Y, ça vous fait du AX égale Y. Et si l'application est bijective, on l'a déjà dit, la matrice est inversible. Si la matrice est inversible, comment vous revenez à X égale quelque chose ? Vous multipliez à gauche, vous multipliez par A-1 à gauche, et ça vous donne bien, tout simplement, X qui est égale à A-1Y. Tu fais ton mon stylo, hop, c'est vrai. Donc, les deux façons, encore une fois, c'est juste deux méthodes pour vous faire comprendre que la matrice de l'application réciproque, c'est la matrice inverse. Voilà, c'est pas des propriétés très très dures, tout est assez logique et doit plus ou moins bien passer, normalement, mais j'avais pas pris le temps de détailler tout ça. Voilà, on va reprendre ça dans le poly, il doit y avoir encore une ou deux propriétés à regarder là-dessus. Mais c'est ce qu'on avait défini et parlé, enfin, ce qu'on avait de toute façon justifié. Alors là, j'ai pas parlé de la matrice inverse, vu que j'avais déjà la propriété de la composer, mais donc ça dit bien qu'on a un isomorphisme si la matrice est inversible. Et je pourrais rajouter, mais c'est lié à la propriété de composer, donc il n'y avait pas besoin de quelque chose en plus. Et, bonjour, non, il n'y a pas de souci. Et donc, la matrice de BE, BF de F moins 1, c'est égal à A moins 1. On pourrait préciser ça pour l'application linéaire réciproque. Voilà pour ça. Dernière chose, au cas où j'avais pas détaillé encore une fois, parce qu'on avait été vite sur pas mal de choses. On a parlé des formules de changement de base et on va voir quand est-ce qu'on va s'en sortir. C'est juste une petite propriété. Alors, hop, c'est ça. Une toute petite propriété. Si F, maintenant, si on est en dimension finie et qu'on a deux applications F et G qui vont de E dans F et dans F dans G, donc on parle toujours de nos composés. J'ai F qui va de E dans F, j'ai G qui va de F dans G. Alors, le rang de la composée, donc je rappelle, par définition, le rang de la composée, c'est la dimension de l'image de G rond F, mais c'est aussi le rang de la matrice dans n'importe quelle base B, G, B, E, 2 G rond F. Puisque c'est le rang de cette matrice-là, c'est aussi le rang, vous êtes d'accord, du produit des deux matrices. Donc, BG, BF, 2 G, fois matrice BF, B, E, 2 F. En fait, c'est une propriété qu'on n'a pas vue du rang parce qu'elle n'est pas très utile, mais ici, elle est vraie d'un point de vue application et c'est logique. Donc, moralement, si on prend un vecteur X en entrée, ce qu'on fait, c'est, encore une fois, si j'appelle la deuxième matrice B la première matrice A, c'est qu'on crée une relation de ce type-là. Z est égale à B fois A fois X, comme on l'a fait tout à l'heure. Mais imaginez, je m'en fiche royalement. Mais imaginons que X peut s'exprimer à partir de n variables. Et que derrière, je mets une matrice qui est de rang R. On sait ce que ça veut dire avoir une matrice de rang R. Ça veut dire qu'en fait, à partir des n variables qu'on avait au début, on ne peut en exprimer que R en fonction de n moins R autres. Vous êtes d'accord ? C'est ça que ça veut dire avoir un système de rang R. Donc, moralement, une fois que j'ai calculé AX, j'ai plus un système à n variables, une fois que j'ai calculé AX. Ce que je peux vraiment exprimer une fois que j'ai calculé AX, c'est plus que R variables au plus. Donc, j'ai beau multiplier par B, et les tailles de matrice ont beau être énormes. Si j'ai plus que R variables après avoir calculé AX, je ne pourrais pas récupérer plus de R variables après avoir calculé B. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas récupérer des nouvelles variables. Donc, ici, clairement, le rang, après, une fois que j'ai tout calculé, c'est comme si je résumais ce nombre-là à R variables. Si j'ai un nombre, ensuite, R prime, il est forcément plus petit que R, encore. Il me faut une autre page pour écrire un tout petit peu en dessous. Si j'essaye de refaire un calcul ici, il va me rester un nombre R prime de variables, avec forcément R prime, encore une fois, plus petit, inférieur ou égal à R. J'aurais pu d'ailleurs préciser ici que R était forcément inférieur ou égal à N. On ne peut pas gagner en variables dès qu'on fait un système. Moralement, ça veut dire quoi ? C'est quelque chose de très bête et de très simple. C'est que le rang d'une composée, c'est forcément plus petit que le minimum du rang de G et du rang de F. Si vous avez la moindre application, par exemple, nulle là-dedans, votre endomorphisme, au final, il est nul. Dès que vous avez un endomorphisme qui n'aurait qu'un rang 1, qui envoie tout sur le même vecteur, entre guillemets, à un moment, si tout est envoyé sur le même vecteur, vous aurez une application qui envoie tout sur le même vecteur. Elle sera de rang 1. Donc, entre guillemets, si vous créez un goulot d'étranglement en dimension par une de vos deux applications qui est mauvaise, l'application finale sera mauvaise. Donc, on a une telle inégalité sur le rang. Ce n'est pas utile très souvent, mais c'est vrai. C'est une propriété au programme, il faut le savoir. Ce n'est pas quelque chose de très très dur. Je pense qu'on le comprend naturellement. En pratique, à quoi ça sert ? Pas à grand-chose. Mais c'est à comprendre que, moralement, s'il y a quelque part dans votre application, par exemple, une application de rang 1, l'application finale, vous aurez beau en composer 16 applications. S'il y a au milieu, quelque part, une application de rang 1, votre application finale, au mieux, elle est de rang 1. Au pire, c'est l'application nulle. Mais il n'y a rien d'autre de possible. Avec ça, on a fini toute cette petite propriété-là. Je vais parler du dernier paragraphe dont on n'a pas encore parlé, mais qui ne va pas être capital, parce que 99% du temps, on va convertir ça en exo de matrice et pas en exo d'endomorphisme. Mais c'est ce petit paragraphe-là où il n'y a pas grand-chose à savoir. C'est ce qu'on appelle les calculs polynomiaux sur les endomorphismes. On a déjà fait des calculs polynomiaux sur les matrices. On sait que ce qu'on appelle A puissance N, c'est A fois A fois A fait N fois A. Alors ça, ça marche que quand N est positive, avec la convention en plus que A0, ça fait la matrice IN, quand on a des matrices carrées. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? On avait vu ça dans le chapitre sur les matrices. Sauf que là, maintenant, ce que je peux dire, c'est que A, tout simplement, je peux voir ça comme la matrice dans une certaine base BE d'un endomorphisme. Quand la matrice est carrée, on peut se limiter à une seule base et parler d'endomorphisme. Donc si F est une application linéaire sur E, alors j'ai le droit de composer F avec elle-même. Si elle n'est bien linéaire que sur E, si elle ne change pas d'espace, j'ai le droit de faire F rond F rond F rond F rond F rond F. C'est ce qu'on décide de noter F puissance N. F puissance N, c'est donc la composée N fois de F. Si c'est ça, par la propriété de composée qu'on a vue à l'instant, la matrice de F puissance N, c'est la matrice de F à la puissance N. Donc faire des composés d'endomorphisme, ça revient à faire des puissances de matrice. Donc quand on cherche à vous faire calculer la puissance N d'une matrice, on vous cherche à faire appliquer l'endomorphisme N fois. Ça veut juste dire ça. Donc on cherche à faire des composés d'application. Ouais. Bon, aujourd'hui, c'était pas la peine de passer en vie scolaire vu tous les problèmes. T'as réussi à rentrer, c'est déjà beau, Simon. Ah, je m'énerve. J'ai encore oublié de changer cette notation-là. Excusez-moi. Donc si P est dans R crochet petit x, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à R, P de x, c'est la somme pour k égale 0 à N des ak x puissance k. Je passe juste en petit x vu que la notation grand X, elle n'est plus au programme. Moralement, si vous prenez un polynôme P qui est la somme des ak x k, ce qu'on appelle le polynôme de F, exactement ce que vous appelez le polynôme en A, c'est la somme des ak f puissance k. Donc moralement, quand on a, je vous le savais très bien, quand on a du a cube moins 2a carré plus 3a, on dit que ça, c'est le polynôme associé pris en A, c'est le polynôme x cube moins 2x carré plus 3x, vous êtes d'accord ? Donc ça, ce serait P de A, ce que j'ai écrit ici. Et ce qu'on appellerait P de F, si je le détaille un tout petit peu, ce serait F cube moins 2f carré plus 3f, ce qui correspond à l'application F rond F rond F moins 2f rond F plus 3f. Ça veut juste dire ça. Voilà. Donc on peut faire des polynômes d'endomorphisme, mais nous, moralement, on fera quasiment tout le temps des polynômes de matrice. Et bien sûr, si un polynôme d'un endomorphisme est nul, on dit que, enfin si ça fait l'endomorphisme nul, on dit que le polynôme est annulateur de F. Et forcément, la matrice du polynôme annulateur, ça fait la matrice nulle. Donc c'est ce qu'on a vu. Un polynôme annulateur d'un endomorphisme, c'est un polynôme annulateur de la matrice. On ne fera jamais de polynôme annulateur si ce n'est pas sur une matrice. Je vous le dis. Officiellement, les notions, d'ailleurs, je n'aurais jamais dû vous parler avant dans le chapitre matrice de polynôme annulateur de matrice. On aurait dû juste voir ça pour les endomorphismes. Mais c'était trop pratique de les avoir à ce moment-là. Ce que je n'ai pas réécrit, mais je ne l'ai fait parce que, encore une fois, je ne l'ai pas fait dans le poly. Je peux en parler et le réécrire très très vite ici. Parce qu'on ne va le faire que sur les matrices, encore une fois, pour nous, parce que ça couvre déjà 80% des exos. Donc on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Mais je ne vous ai défini dans l'autre poly. Et par exemple, pour le DS, dans une semaine et demie, j'ai remis la définition de ce que c'est qu'une valeur propre, un vecteur propre, et comment on les trouve dans le sujet. Mais on pourrait définir très bien ce que c'est qu'un vecteur propre et une valeur propre pour un endomorphisme. On sait que ce que c'est que si lambda est valeur propre et x vecteur propre associé à la valeur propre lambda pour une matrice A, c'est si et seulement si, la définition, c'est il faut que x soit différent de 0 et qu'on ait A x qui est égal à lambda x. Vous êtes d'accord avec ce principe-là ? C'est juste la définition. Ça, c'est remis dans votre DS. Vous avez, officiellement, comme c'est de la deuxième année, je vous l'ai remis. Mais c'est bien de le savoir. On pourrait tout à fait définir lambda valeur propre de f, un endomorphisme. Alors, je vais mettre un endomorphisme de f appartenant à L2 et petit x vecteur propre associé à lambda. D'après vous, quelle relation il faudrait ? Je vais vous dire si et seulement si. Déjà, il faudrait que le vecteur x ne soit pas le vecteur nul. Et quelle serait la relation qui définirait un vecteur propre pour un endomorphisme ? C'est l'équivalent de la traduction du ax égale lambda x. Comment on traduit dans l'autre sens ? Depuis tout à l'heure, je vous parle de traduction de application vers matrice. Comment on traduirait de matrice vers application ? C'est quelle relation qui devrait être vérifiée par f, x et lambda ? Simon ? f de x est égal à lambda x. Est-ce que vous êtes d'accord ? Enfin, c'est juste encore une fois, c'est la traduction soit en termes d'application de la même chose en termes matriciels. Point. C'est la même relation que traduire le fameux depuis le début f de x égale y avec un y particulier. Et ça, on a bien dit que ça se traduisait par ax égale y. Donc on peut définir la notion de valeur propre de la même façon. Donc on peut définir la notion d'espace propre de la même façon, ce qu'on appelle un espace propre. Ce serait care de f moins lambda fois l'application identité 2. Parce que nous, on fait du care de a moins lambda fois y n. Donc c'est vraiment la même notion. Et 100% du temps, je ne vous ferai jamais déterminer le noyau d'un endomorphisme ou un espace propre d'un endomorphisme si vous n'avez pas la matrice. Il y a quelques cas où on peut en parler et vous le ferez l'année prochaine. Mais encore une fois, ce n'est pas la majorité des cas, nous on se concentre pour essayer de faire digérer les choses sur les cas les plus importants et vous peaufinerez les détails l'année prochaine. Mais on ne fera jamais de noyau d'endomorphisme sans avoir trouvé la matrice dans une base. Donc on passera toujours par le noyau de la matrice. Mais on peut définir l'espace propre comme ça et il y a des techniques particulières pour trouver les espaces propres quand on n'a pas la matrice. Enfin, les techniques particulières, c'est là où on n'a pas de méthode. Il faut faire des questions plus dures, des choses plus techniques. Vous verrez ça plus tard. Mais moralement, on peut traduire... Est-ce que vous êtes d'accord que de toute façon, maintenant, toute notion matricielle peut se traduire en termes d'endomorphisme, toute notion d'endomorphisme peut se traduire de façon matricielle. C'est juste ça qui m'intéresse pour le moment et c'est la seule chose que je veux que vous ayez compris. J'en profite. Je fais une petite pause orale mais je n'ai pas le temps de montrer parce qu'il faudrait que je change. J'ai peur de casser le partage sur Teams. Vous m'entendez encore sur Teams ? Il n'y a pas de problème ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Ok, merci, Cautard. J'ai mis en ligne les exos que tu m'avais demandé, Hugo. Les exos de ProBas sont en ligne depuis hier après-midi. C'est des exos bêtes de ProBas mais j'ai quand même mis la... Alors, je vais... Tant pis pour Teams, connectez-vous à Internet. J'espère que je ne vais pas casser la connexion en faisant ça mais je vais montrer les polis pour les autres. ça me fera gagner... Enfin, ce sera un peu plus clair plutôt que de détailler dans le vide. Donc, c'est dans Exercices. Dans la partie TD que j'ai mis à jour hier... Vous avez votre TD de la semaine prochaine déjà préparé ? Et j'ai mis une partie qui s'appelle Décomposition d'événements en probabilité. Donc, la première partie, c'est 5 exercices mais en fait, c'est juste le texte d'explication de l'exercice. Il n'y a qu'une seule question par exercice qui est essayer de détailler de le... Comment décomposer un événement ? On vous demande une probabilité qui est lourde et il faut détailler l'événement. C'est-à-dire qu'en gros, l'événement, c'est une intersection ou une union ou quelque chose comme ça. Et donc, Hugo m'avait demandé un exo pour faire ça. En deuxième page, c'est une partie que j'appelle Traduire le contexte. Donc, le but, c'est que vous travaillez ça sans aller regarder la deuxième page. Mais une fois, vous dites Non, mais là, je ne comprends rien. Je ne sais pas faire cette étape-là. C'est pour vous apprendre qu'un événement, ça se traduit en deux temps. En premier temps, il faut le comprendre d'un point de vue textuel. Comprendre le texte, pour moi. C'est la partie où moi, j'interviens le moins bien. C'est-à-dire, c'est votre compréhension du sujet. Je ne peux pas le faire pour vous. Si, une fois que vous comprenez cette ligne-là, vous n'arrivez pas à passer à la suite, là, c'est de la technique mathématique. Et ça, ça se travaille. Et c'est pour ça qu'à la page d'après que vous devez regarder plus tard, il y a la description détaillée des événements. Et ensuite, je n'ai pas détaillé le calcul, mais une fois que vous avez la description détaillée des événements, j'ai mis la réponse des calculs, en détaillant un petit peu quel calcul intermédiaire il y avait peut-être à trouver. Mais vous avez la réponse finale. C'est-à-dire que vous avez quelques étapes clés pour arriver à répondre à la vraie question qui était calculer la probabilité associée dans chacun des exos. Voilà, c'était ce que tu m'avais demandé. J'en ai fait ça, on verra si ça marche. Vous avez votre TD de la semaine prochaine qui est fait aussi. Vous avez bien sûr le corrigé du TD qui est en ligne depuis la semaine dernière. J'ai mis à jour quoi d'autre ? J'ai mis à jour le corrigé du TP3 le corrigé entier du TP3 d'info émis. Donc le TP de programmation de variables aléatoires parce que ça y est, j'ai arrêté votre DS hier aussi. Il y a les deux. Il y a ce qu'on va faire pour certains aujourd'hui en TD et l'autre. C'est-à-dire qu'il y a deux questions d'info. Une où il faut écrire un programme et une où il faut compléter un programme de variables aléatoires. Donc il y a les deux questions. Donc il faut savoir le faire. Donc j'ai corrigé l'intégralité du TP3. Je n'ai pas encore complété la feuille de TD qu'on a fait aujourd'hui. Il faut que je le fasse. Excusez-moi. Et dernière chose que j'ai mis à jour mais c'était pour ça que je voulais en parler aussi. C'est dans le cours ça. Je n'ai pas encore mis la partie proba. Ça viendra ce soir certainement. Ou peut-être demain soir. Il faut que je voie si j'ai le temps ou pas. J'ai mis enfin à jour votre poly de méthodo. Alors ce que j'ai mis à jour c'est qu'avant il faisait plus de 10-12 pages et maintenant il en fait beaucoup plus. Alors il y a marqué méthodologie en proba mais si vous cliquez dessus ça ne va pas. Mais il y a toute la méthodologie en algèbre linéaire. Comment trouver qu'un ensemble est un espace vectoriel ? Comment obtenir la matrice d'une application linéaire ? Il y a la méthodologie sur les matrices. Calculer un noyau. Comment calculer les puissances d'une matrice carrée ? Il manque une méthode. J'ai encore oublié une méthode là-dedans. Je n'ai pas encore tapé comment calculer la puissance d'une matrice carrée quand elle est triangulaire et qu'on doit passer par la formule du binôme. Je sais que c'est à faire ce n'est pas fini. Mais vous avez déjà beaucoup de choses à revoir si vous voulez vérifier vos méthodes d'un point de vue matrice, algèbre linéaire et des deux mains probabilité en plus. J'ai mis aussi c'est vrai que c'était ça c'était ça aussi dont je devais parler. Amélie tu me l'avais demandé et je l'ai mis en ligne aussi hier. Vous avez dans la partie programme que je fais à chaque fois vous avez votre programme de révision du DS3. Bon je n'ai pas trop trop détaillé les questions pour le moment j'ai mis des trucs un peu en vrac. Il y aura d'autres questions de cours qui vont être ajoutées quand j'aurai pondu les questions de cours du programme de col de la semaine prochaine parce que notamment j'ai mis en compétence savoir écrire ou jouer sur les formules de changement de base. On a vu les changements de base mardi. C'est ta question un peu Simon tout à l'heure. Il faut qu'on travaille un peu voir ce que ça veut dire. Mais donc forcément la semaine prochaine pour le programme de col je vais mettre des questions qui vont avoir à voir avec ce qu'on a fait cette semaine elles vont se rajouter à ce planning de révision. Mais moralement vous avez déjà une base de révision si vous avez besoin de la révision. Voilà. bref voilà pause là-dessus on peut repartir maintenant dans les exos et dans les calculs on a fini tout le cours moralement le programme aussi du DS s'arrête là alors je pense pas qu'il y a grand chose du cours d'aujourd'hui qui soit très très capital mais je vais peut-être vous demander est-ce qu'on savait déjà faire est-ce qu'une application est objective ça on le savait déjà le faire l'année dernière ça vient du noyau de l'image ou du rang de la matrice ou ce genre de choses et ce qui va peut-être changer c'est que je vais peut-être vous demander je ne vous dis pas que ce sera vrai je vais peut-être vous demander de trouver l'endomorphisme réciproque mais moralement trouver l'endomorphisme réciproque c'est trouver la matrice inverse et inverser une matrice vous savez le faire depuis bien longtemps bon petite indication je n'ai pas mis dans le programme de révision de savoir faire des inverses de matrice donc est-ce que je vais vous demander de savoir trouver l'endomorphisme réciproque oui c'est de la triche ces programmes de révision j'aime pas ça mais vous vous aimez bien tant pis vous n'en aurez pas pour le concours blanc et ça ça me fera bien plaisir je pourrais m'en donner à pure joie à aller taper dans les petites propriétés que vous connaissez très très bien comme vos suites récurrentes linéaires d'ordre 2 que vous adorez tant et comme ça je vais tous vous faire réviser ça et ça tombera pas et vous allez dire mince vous n'aurez pas révisé pour rien et non vous n'aurez pas révisé pour rien parce que vous n'aurez déjà pas révisé vous aurez visé pour la plupart ce qui est déjà pas mal bon bref faisons des exos et pour commencer à faire les exos je vais devoir recharger la page de TD j'étais bête reprenons par exemple l'exercice 3 du TD de lundi pas toutes les questions mais quelques questions pour comprendre la vraie forme et la forme naturelle des formules de changement de base dans ce genre d'exo c'est vraiment pour moi l'exo 3 c'est le typique de comment on va vous demander d'écrire vos formules de changement de base on va très 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 rarement vous demander de trouver une nouvelle matrice par les formules de changement de base la bonne méthode pour trouver une matrice c'est en remplissant la matrice des coordonnées ça va beaucoup plus vite et les formules de changement de base sont uniquement là pour faire les liens matriciels entre les matrices donc repartons c'est dans exercice TD il faut juste que je le réaffiche et là je vais vouloir le télécharger télécharge le moi voilà je vais l'enregistrer normalement il est là ce qui m'évitera d'avoir à garder Firefox ouvert et à perdre de la connexion pour ça allons-y reprenons le TD du 24 un peu vite alors je vais résumer un peu les informations ouais je vais quand même prendre la première ligne sinon on va manquer des infos je résume à peu près les infos on vous donne un endomorphisme F qui est canoniquement associé à la matrice A donc ça veut bien juste dire que ceci c'est la matrice d'en B de F on vous pose dans ce sujet là alors je me rappelle plus c'est lequel il faut que je reprenne bien les choses ah mais mince il me l'a reperdu je peux pas me mettre mon onglet là c'est parce que j'ai trop de trucs je me sers pas assez de désépingler si je fais ça voilà il revient ouais j'en ai un million d'ouvert voilà j'ai tout fermé au moins ça ira mieux j'en aurai qu'un d'ouvert allons-y je redescends là-dedans alors il fallait calculer V c'était U c'était 1-1-0 et après c'était E1 ok euh et ce que je vais vouloir regarder c'est surtout ces 4 questions là j'ai pas mis les numéros on peut les remettre on va pas regarder les gars on va aller vraiment très très vite et au coeur de ce qui m'intéresse euh on vous donne une famille ou le vecteur U je vais reposer moi les notations mais le vecteur U c'était le vecteur 1-1-0 je pense à l'instant enfin c'est peut-être moins 1-1 mais je pense que c'était 1-1 oui c'est 1-1-0 je fais pas le calcul de V normalement 2 mémoires et 2 têtes c'était 1-2-1 V et on vous pose en troisième vecteur E1 ben E1 c'est juste le vecteur 1-0-0 vu que c'est le premier vecteur de la base canonique et on vous demande de montrer que c est une base de R3 donc ça on va on va dire ok on a réussi à prouver la question 1-B voilà ce qui peut vous être demandé on note P la matrice de passage de la base B' à la base C exprimer expliciter la matrice P et calculer P-1 donc c'est en clair calculer P-1 je vais pas le faire ici c'est pas le coeur de ce qui nous intéresse on s'est déjà inversé une matrice quand on vous pose cette question là la seule chose c'est comprendre les notations et comprendre ce qu'il faut remplir et répondre donc je vous ai déjà expliqué pour moi comment il faut voir une matrice de passage mais là on va en remplir une première pour la première fois donc P on vous dit ce qu'on appelle P c'est la matrice de passage qui va de la base B' vers la base C je mets une flèche dans le programme officiellement ce serait plutôt P B' virgule C mais là je mets une flèche pour bien dire qu'elle va 2 B' verser c'est ça nos notations et si vous avez compris les notations au programme je vous l'ai dit il n'y a pas à réfléchir c'est inversé en termes de sens et de notation mais il n'y a pas à réfléchir ça c'est la matrice de l'application identité par écrite comme ça et donc c'est là où je vous dis que c'est inversé mais qu'il n'y a pas à réfléchir si on le note comme ça c'est donc la matrice de l'application identité partant de la base C arrivant dans la base pourquoi j'ai mis B' ah mais il n'y avait pas de B' dans le sujet excusez moi c'était une faute c'était B en fait la base ici donc il n'y a pas de B' c'est juste du B je vais dire mais on n'a pas de base B' ah bah tiens moi j'ai une gomme quand même je pourrais faire ça mieux et qu'on n'ait rien vu hop vous n'avez rien vu hop là voilà donc c'est donc ceci et c'est ça qu'il faut comprendre c'est donc une matrice qu'on remplirait comme une application linéaire c'est à dire qu'ici je mettrai l'identité du vecteur U l'identité du vecteur V l'identité du vecteur E1 et je chercherai à le décomposer selon E1 E2 et E3 alors bien sûr l'identité du vecteur U l'application identité ne modifie pas les vecteurs donc l'identité du vecteur U ça fait le vecteur U ça ne modifie rien donc écrire ça ou écrire juste U écrire ça ou écrire juste V écrire ça ou écrire juste E1 c'est la même chose et donc pour remplir cette matrice c'est pas très très compliqué je vais remonter un tout petit peu parce que j'ai mes coordonnées le vecteur U c'est coordonné dans la base canonique c'était 1-1-0 donc la première colonne c'est 1-1-0 les coordonnées de l'application du vecteur V c'est 1-2-1 donc la deuxième colonne c'est 1-2-1 les coordonnées du vecteur 1 bah de toute façon le vecteur E1 a décomposé dans la base E1 E2 E3 indépendamment de ces coordonnées c'est évident le vecteur E1 il va une fois E1 et 0 fois les autres indépendamment vous êtes d'accord c'est juste complètement logique de ce point de vue là voilà comment on remplit une matrice de passage donc moralement les matrices de passage la seule chose que vous avez à faire c'est savoir les remplir et pour savoir les remplir c'est avoir compris vos notations du cours une fois qu'on l'a rempli c'est la question qui est après on vous demande de déterminer la matrice A' de F dans la base C donc ça c'était la question 1-C pour la question de A il y a deux méthodes la méthode je vais commencer plutôt par la méthode 2 que je déconseille elle marche mais elle est longue on peut la faire déconseiller on va mettre c'est passer par les formules de changement de base c'est à dire qu'on vous dit que A' c'est la matrice dans la base C de l'endomorphisme F c'est ça qu'on veut donc c'est pas très très compliqué j'applique mes formules moi ce que je connais c'est la matrice dans la base B de F donc il faut que je mette des matrices de passage autour pour que ça marche je mets quoi comme matrice de passage autour pour que la formule elle marche ouais qu'il le dit j'ai pas envie de l'entendre mais je sais pas c'était toi Nathan ouais tu l'as déjà expliqué je crois que c'était toi aussi qui l'avait expliqué la dernière fois enfin on aurait bien compris la notation ça fait la matrice de passage de C à B et la matrice de passage de B à C donc soyons clairs celle qu'on connait celle qui est là-haut celle qu'on appelle P dans le sujet c'est la matrice de passage de B à C donc ça c'est la même chose qu'écrire si je reprends les notations P moins 1 A P est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe là ? et donc si vous connaissez A si vous connaissez P et si vous connaissez P moins 1 triple produit matriciel de matrice 3-3 vous imaginez s'il n'y a pas beaucoup de zéro triple produit matriciel de matrice 3-3 je trouve ça long comme calcul mais vous avez votre matrice A prime sous réserve qu'il n'y ait pas d'erreur de calcul dans votre triple produit matriciel mais vous avez votre matrice A prime je ne fais pas les calculs ici mais ça marche c'est complètement valide comme méthode et si vous ne savez pas comment remplir votre application dans une base ça marche ce que je vous conseille moi plutôt méthode 1 parce que souvent la la formule qu'on va vous demander ici souvent quand on fait un changement de base c'est pour que les coordonnées soient simples dans la nouvelle base donc dans ce cas là la meilleure méthode c'est plutôt d'écrire la nouvelle matrice alors ça je vais le faire complètement écrire la nouvelle matrice dans une base parce que notamment je ne pense pas que je l'ai refait mardi j'ai un doute si je l'ai refait mardi en classe mais je l'ai fait je l'ai bien expliqué vous l'avez bien compris lundi en TD mais pour tous nos covidés qui sont derrière leur ordi je ne vous ai pas beaucoup vu lundi enfin c'est normal je n'avais pas mis mon ordi c'est normal mais je ne sais pas si vous avez bien compris ce passage là et c'est un des points les plus importants du TD de lundi c'est la question 4b de l'exercice 2 ou c'est la question là 2a de l'exercice 3 comment est-ce qu'on remplit A' ? ça en général vous l'aviez bien compris A' c'est facile c'est f de u f de v f de e1 et ça je veux les décomposer en fonction des vecteurs uv et e1 la partie qui a été mal comprise ou qui était mal acquise lundi en TD c'est comment est-ce que je peux calculer f de u f de u je ne sais pas grand chose je remonte dans mon sujet pour vous expliquer ça mais f de u dans mon sujet ben f je ne connais rien de f à part le fait que ça matrise dans la base canonique c'est le vecteur A c'est le vecteur pardon ça matrise dans la base canonique c'est la matrice A donc comment je calcule f de u ben f de u il n'y a pas le choix en gros ce que je cherche c'est une relation du type f de u égale y et déterminer y ben puisque moi j'ai la matrice je vais traduire ça en a fois la matrice de u dans la base b donc il faut écrire la matrice A il faut que je la reprenne là-haut 0-2-5-2-0-4 0-2-5-2-0-4 0-2-5-2-0-4 une fois que je l'aurai une fois ça ira mieux 1-1-0 et le vecteur u c'était le vecteur 1-1-0 je revérifie un peu là-haut mais oui c'est 1-1-0 donc ça ça vous fait en colonne si on fait ça ça va me faire du 2 du 2 non du 2 du 2 du moins 2 excusez-moi et du 0 ce qui alors ça je rappelle donc ça c'est bien un vecteur dans la base b donc la réponse finale est bien un vecteur colonne dans la base b ce qui si on le renvoie en tant que vecteur ça fait le vecteur ligne 2-2-0 mais ça c'est car on est dans R3 si on avait été dans R2 crochet X je fais une petite parenthèse ici dans le coin si on avait été dans R2 crochet X si vous aviez obtenu le vecteur 2-2-0 dans la base canonique de R2 crochet X ce que vous deviez dire c'est que ça c'était égal au polynôme qui a X associé un seul polynôme 2-2X parce que c'est d'abord les coefficients constants puis les coefficients X puis les coefficients X² attention à l'ordre de la base canonique de R2 crochet X on en a déjà parlé pas mal mais c'est toujours un piège ce truc là est-ce qu'on est d'accord juste sur le principe donc ici soyons clairs quand on vous parle de trucs canoniquement associés 99% du temps ce sera dans R3 mais par contre s'il y a un vrai endomorphisme au début et on va faire d'autres exos là dessus juste après on va faire d'autres exos là dessus juste après là souvent dès qu'on va vouloir généraliser ou faire des trucs un tout petit peu plus compliqués on part vite dans les polynômes parce que ça permet de faire des calculs un peu plus fins ou de tester des endomorphismes un tout petit peu plus compliqués qui permettent de vérifier d'autres notions en même temps qu'on vérifie les notions d'endomorphisme typiquement on fera un truc je crois que c'est dans R2 crochet X ou dans R3 crochet X où il y a des petits calculs d'intégrale pour calculer l'endomorphisme ça fait longtemps ça me manque donc F2U ça fait 2-2 0 j'ai pas fini le calcul parce que ça c'est encore une fois donc où ça c'est dans la base canonique et nous ce qu'on veut on veut dans la base UVE1 oui Amélie parce qu'il n'y a qu'un seul vecteur si tu mets X associe 2 et X associe moins 2X ça me fait 2 vecteurs alors que j'ai mis qu'une seule colonne donc ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un seul vecteur mais un vecteur peut avoir plusieurs coordonnées non nulles il faut voir vraiment que le 2-2 c'est 2 coefficients d'un seul polynôme donc puisqu'on veut ceci est-ce que vous êtes d'accord que ce qu'on cherche c'est on cherche je vais l'écrire là on cherche A fois 1-1 0 plus B fois le deuxième vecteur c'était 1-2 1 plus C fois 1 0 0 et là j'espère que vous le voyez tous et c'est pour ça que cette méthode est recommandée si vous ne le voyez pas elle a très peu d'intérêt cette méthode parce que si vous ne le voyez pas vous allez avoir autant de calculs que faire un triple produit matriciel mais si pour la moindre colonne vous le voyez vous gagnez du temps ça fait 2 fois celui-là ah je ne peux pas trop utiliser le vert vert kaki 2 fois celui-là plus 0 fois celui-là plus 0 fois celui-là ce qui vous assure instantanément que la première colonne c'est 2 0 0 alors je ne vais pas passer trop de temps sur cet exercice c'était surtout pour ceux qui sont sur Teams rappeler surtout ce lien là donc là le deuxième exo je vais aller enfin la deuxième colonne je vais aller très très vite et on va repasser un tout petit peu de temps sur la troisième F de V ici ça fait A fois le vecteur colonne qui est 1 moins 2 1 et si je fais vite mes calculs matriciels ça va me faire du moins 1 1 moins 2 2 1 moins 2 moins 1 et je vais aller un tout petit peu vite sur celle-là ça c'est tout simplement moins V si c'est moins V ça fait que mes coordonnées c'est 0 moins 1 0 pour celui-là alors je vais détailler un tout petit peu plus pour E1 parce que là ça marche un peu moins bien F de E1 alors F de E1 c'est très facile j'ai même pas besoin de le calculer A c'est la matrice dans la base B donc je ne l'ai pas écrit ici là-haut mais est-ce qu'on est bien d'accord que puisque c'est les coordonnées dans la base B ici j'ai F de E1 en fonction de E1 E2 et E3 donc je n'ai même pas besoin de faire de calcul F de E1 c'est clairement 0 moins 2 1 dans la base B donc encore une fois c'est le vecteur 0 moins 2 1 mais donc moi ce qu'il faut que je cherche c'est on veut ou on cherche ça comme A fois le vecteur 1 moins 1 0 plus B fois le vecteur 1 moins 2 1 plus C fois le vecteur 1 0 0 alors est-ce que c'est évident oui c'est évident alors c'est évident par 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 enfin c'est un peu moins évident que tout à l'heure mais ça l'est alors c'est évident pourquoi cette coordonnée là la seule lettre qui varie sur cette coordonnée là ah non la seule lettre qui influe sur la troisième coordonnée c'est B est-ce que vous êtes d'accord que la seule lettre qui influe sur la troisième coordonnée c'est B donc forcément B est égale à 1 sinon j'ai un problème alors maintenant que ça ça influe maintenant que j'ai B fixé pour cette coordonnée là la seule attention je vais mettre les deux qui influe c'est est-ce que vous êtes d'accord que les deux qui influe c'est A et B mais puisque B vaut 1 j'ai déjà un moins 2 donc pour obtenir un A qui marche pour obtenir moins 2 en deuxième coordonnée je vais clairement prendre A qui vaut ah oui complètement là j'essaie juste de gagner un tout petit peu de temps mais bien sûr vous pouvez poser le système bien entendu ça marche très très bien je peux le faire juste après si vous voulez mais c'est pour vous montrer comment on peut même dans des cas un tout petit peu plus compliqués trouver qui a trouvé ce que vaut A du coup avec ma petite explication Nathan ouais A va valoir forcément 0 et maintenant que A vaut 0 en troisième calcul cette coordonnée là elle est uniquement bah non il y a un problème ah non voilà c'est ça c'est que la troisième coordonnée excusez moi elle est influencée par C et par B uniquement parce que A vaut 0 enfin j'ai pas besoin de mettre A parce que A vaut 0 et donc puisqu'elle est influencée par B et par C pour obtenir 0 il faut clairement que C vaut moins 1 et donc les coordonnées dans l'ordre attention les coordonnées dans l'ordre c'est alors A valait 0 donc c'est du 0 1 moins 1 alors voilà comment j'ai fait justement pour si alors j'ai pour ceux qui sont sur Teams je vois pas trop vos questions mais est-ce que vous voulez que je le refasse avec le système ce troisième calcul là je l'ai fait un peu de tête mais je peux clairement le refaire avec le système pour que vous ayez vu un calcul général vu qu'il n'y a pas qu'une seule coordonnée non nulle comment on fait je le fais ou pas pour moi ça va pour la dernière ça te va l'ami je l'avais réussi à trouver ok les autres si personne n'en a besoin je le fais pas ça va pour Théo pour Paul pour Paul aussi bon bah je continue si ça va avant que tu veux que je le fasse toi Hugo l'équation ça aurait été 0 égale a plus b plus c moins 2 est égal à moins a moins 2b et 1 égale c et donc ton système triangulaire il remonte facilement c'est pour ça que je l'ai fait à la main est-ce que vous êtes d'accord du coup que cette méthode est la meilleure enfin ça va plus vite parce que les coordonnées sont simples à trouver alors j'arrive et on finit cet exo et c'est à ça que je voulais donner puisque en gros les examinateurs savent très bien que la meilleure méthode pour la question de A c'est la méthode 1 et qu'on a besoin d'un lien matriciel il vous faut forcément vous faire écrire la question 2b d'une façon ou d'une autre c'est à dire que si quelle que soit la méthode par laquelle vous passez on va vouloir écrire le lien entre les matrices le lien entre les matrices ici c'est expliciter sans justification le lien entre les matrices A A prime P et P moins 1 c'est ce qu'on a déjà fait dans la méthode 2 c'est à dire si vous n'avez pas fait la méthode 2 ça ça devient la rédaction de la question 2b alors là c'est sans justification oui c'est la formule de cours d'après le cours A prime ça fait P moins 1 A P vous écrivez ça vous avez la bonne formule de cours on vous embêtera pas plus que ça donc vraiment les formules de changement de base il n'y a pas besoin de faire de preuve avec il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit c'est juste les écrire noir sur blanc donc voilà ce que serait la question 2b alors donc c'est ça que j'ai mis par exemple dans mon truc de révision du DS savoir écrire vos formules de changement de base donc c'est savoir remplir P et savoir écrire la formule qui lie les 4 matrices ensemble entre guillemets oui alors c'est trié est-ce que vous connaissez votre cours non mais voilà il y a beaucoup de questions qui sont triées est-ce que vous connaissez votre cours par exemple est-ce que vous savez trouver l'expression du terme général d'une suite récurrente linéaire d'ordre 2 c'est est-ce que vous avez appris vos formules ah j'ai encore quelque chose qui est passé dans le chat que j'ai pas vu il y a quelqu'un d'autre qui a répondu non c'était ah c'était Cassiopée tu veux bien excuse moi Cassiopée j'avais pas encore vu je vais le faire du coup donc je vais poser le système si vous pouvez utiliser votre micro plutôt que le texte j'avais été regarder dans le chat vu que j'étais pas assez vite fait sur Teams mais si vous utilisez pas le micro je vois pas forcément tout donc ce système là donc quand j'ai dit que je pose ce système là revient je réécris un peu plus propre vu qu'il y a des flèches partout à ceci bah tiens je vais le réécrire comme ça ce qui revient à écrire si en fait je peux écrire tout simplement coordonnée par coordonnée 0 est égal à A plus B plus C pour la première coordonnée la deuxième coordonnée ça fait moins 2 qui vaut moins A moins 2 B et il n'y a pas de terme en C et la troisième coordonnée c'est 1 et en oui c'est 1 égale B c'est ça j'ai commencé par trouver B excusez moi donc de ça clairement je vais faire un pivot en B ici si je fais un pivot en B ici alors un pivot en B ou une substitution vu qu'il n'y a pas d'autres termes dans l'équation on peut aller plus vite donc je ne vais pas écrire les lignes mais ça fait du B égale 1 ça va me faire du moins A qui vaut moins 2 plus 2 fois B donc plus 2 fois 1 et ça va me faire du A plus C qui vaut moins B donc qui vaut moins 1 donc ça ça fait du B qui fait 1 ça fait du A qui vaut 0 tout simplement vu que moins A vaut 0 j'ai A qui vaut 0 et donc j'ai C qui vaut moins 1 moins A et qui vaut donc moins 1 et donc là j'ai mes 3 coordonnées B égale 1 A égale 0 et C égale à moins 1 est-ce que ça te va Cassiopée ? bah pourquoi il m'a remis du orange ? merci ok voilà dernière chose et c'est comment jouer avec ces formules de changement de base là je ne sais plus si c'est dans l'exo 3 que ça marche bien ou si c'était dans l'exo 2 dans l'exo 3 ça ne marche pas trop bien le jouer avec les formules de changement de base donc je vais repartir sur une seule autre question de l'exercice 2 parce qu'il y a du sens et ça on ne l'avait pas je vais reprendre un peu les notations donc là je repars sur l'exercice 2 de TD pour vous montrer une seule question qui consiste à jouer avec les formules de changement de base et après on continue des exos d'un autre type ouais ça c'est pas très important donc B c'est la base canonique et A encore une fois c'est la matrice canoniquement associée à un endomorphisme F un peu plus tard dans le sujet on vous explique ceci je vous laisserai faire les calculs je vais mettre tout d'un seul coup en fait oh non je peux écrire ça et expliquer un peu plus tard dans le sujet on vous demande de trouver la matrice de F dans une base U1, U2, U3 on vous dit d'obtenir cette matrice là et ensuite on vous dit d'écrire T puissance N en fonction de I et T je vous laisserai le faire mais moralement par la formule du binôme de Newton vous êtes censé obtenir que T puissance N ça faisait 2 puissance N I je crois plus N 2 puissance N moins 1 T je vais vérifier vite fait mais je pense que c'était ça que vous deviez trouver en question C ici ça va voir mais je vous laisserai le faire c'est à dire qu'il faut savoir faire la formule du binôme de Newton sur les matrices triangulaires sinon vous n'aurez jamais cette relation là mais si vous avez cette relation là et si vous avez su faire votre formule du binôme sur cette matrice-ci il y avait une dernière question que vous ne pouviez pas traiter lundi vu qu'on n'avait pas vu les formules de changement de base qui était celle-ci ah non je me suis trompé sur la relation je vais la réécrire bien elle est fausse et on va voir pourquoi très très vite ce que je veux qui m'intéresse c'est ensuite expliquer pourquoi on a A puissance N qui vaut ça donc la relation au-dessus est fausse je la reprends je sais c'est quoi la bonne relation la bonne relation c'était juste que T puissance N ça valait N 2 puissance N moins 1 T moins N moins 1 fois 2 puissance N fois l'identité reprenez le corrigé si vous n'avez pas su faire pailleter jusqu'à la question C de l'avant de la matrice T puissance N mais ça ne m'intéresse absolument pas aujourd'hui ça ne va pas avoir ni avec nos formules de changement de base et ça ne va pas avoir avec les endomorphies c'était purement du calcul 100% matricial alors comment on peut faire le lien entre les deux bah justement la question c'est expliquer pourquoi quelque chose qu'on a obtenu sur T peut passer sur A bah le seul lien qu'on a entre les deux il n'y a aucun lien écrit entre les deux pour le moment c'est que A c'est la matrice de F dans B et que T c'est la matrice de F dans une autre base dans U1, U2, U3 le seul lien qu'on a entre les matrices pour le moment c'est ça c'est que ce sont deux matrices d'un même endomorphisme dans deux bases différentes donc comment faire un lien entre un calcul sur T puissance N et un calcul sur A puissance N il n'y a pas le choix il faut écrire les formules de changement de base pour écrire une égalité entre les deux donc ici quand c'est une question du type expliquer pourquoi on a A puissance N oui absolument pas parce que ici j'ai du T et ici j'ai du A ah oui bah si tu peux répondre ça c'est ce que vont faire les mauvais étudiants entre guillemets à qui on va pouvoir mettre sur la copie un beau zéro non mais voilà si dans la formule d'avant je remplace A par T sachant que A est différent de T ça marche non alors justement non bah la preuve alors j'avais vu qu'il y avait une faute de frappe c'était pas 2 et 1 qu'il fallait obtenir c'était 1 et 2 on l'avait vu enfin avec la base dans le corrigé c'était ça qu'on a obtenu mais est-ce que A est égal à T non donc voilà pourquoi si tu dis bah je pose A égal T alors que c'est pas la même matrice ça marche c'est le genre soyons clairs c'est le genre de remarques on se dit bon tant pis mais ça va vite à corriger au moins enfin c'est voilà c'est pas j'ai fait une demi-page de calcul horrible pour essayer de faire un truc qui marche pas au moins ça c'est faux directement et on peut avancer nous en correction donc entre guillemets c'est pas quelque chose qui vous coûte très très cher en point de confiance parce que ça nous embête pas trop mais on se dit c'est bête c'était pas la question la plus dure du sujet elle a été ratée donc idée c'est faire le lien entre A puissance N et T puissance N par les formules ok oui alors je remonte juste pour l'exo 2 je me rappelle plus de l'exo 2 je remonte dans l'exo 2 juste pour vérifier quelque chose on peut s'en sortir par récurrence mais c'est lourd on peut s'en sortir par récurrence non c'est trop lourd c'est trop long vous allez perdre votre vie à faire cette question là alors que ça va beaucoup plus vite c'est vraiment pas assez rentable pour que ça vaut le coup de passer par récurrence l'idée que j'allais dire c'est juste ça pour passer par récurrence il faut une propriété qui dépend de N on a une propriété qui dépend de N il nous faut une deuxième propriété il nous faut un lien perfis un truc qui nous permet de passer de permettre d'un cran à l'autre ce qui nous permet de passer d'un cran à l'autre ici c'est qu'il nous faut un polynôme annulateur donc on a bien un polynôme annulateur mais pour faire les calculs et propager les calculs d'un rang à l'autre même avec un polynôme annulateur c'est long c'est ce que je vous ai fait faire dans le TD d'avant dans le TD du 17 janvier si vous allez voir la correction il y avait un moment des suites alpha n à trouver pour faire un lien c'est exactement ça donc ça marche mais qu'est-ce que c'est long un voilà noir oui enfin faire une preuve c'est expliquer pourquoi donc c'est non c'est juste que là ce qu'on attend c'est pas de faire tous les calculs c'est d'expliquer ce qui marche dans les calculs je pense d'ailleurs qu'à cause de l'expliquer pourquoi il y a un des points techniques où il y a juste qu'à dire comment il marche et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire la récurrence pour ce point technique qui est déjà une question de cours donc d'abord faisons un lien entre A et T on peut le faire dans les deux sens on peut isoler T isoler A c'est à vous de voir comment vous faites les choses mais ce qu'on peut écrire par exemple je vais isoler T j'isole T ou j'isole A non j'isole A c'est mieux A c'est la matrice dans la base B de F on va donc écrire que c'est la matrice alors je ne vais l'écrire qu'une seule fois cette base là je vais l'appeler juste grand U cette base pour pas avoir à recopier à chaque fois U1, U2, U3 et donc si je l'appelle grand U cette base mes matrices de passage c'est clairement la matrice de passage de B à U et ici de U à B ok donc j'ai une relation de ce type là et ce qui va m'intéresser parce que j'ai besoin du P-1 on va voir pourquoi juste après mais ça c'est P-U-B moins 1 ça c'est T alors je peux même je peux choisir d'appeler ça tout simplement P et dans ce cas là celle de devant je ne vais pas l'appeler P-U-B je vais juste l'appeler P-1 ça va me faire gagner un peu en lourdeur ça va justement me simplifier un peu mes notations alors ça dépendra des corrections et des typiquement encore une fois puisque c'est dû expliquer pourquoi je pense qu'on va être assez léger sur la correction et on va permettre pas mal de choses mais si ça avait été vraiment prouvé je pense que ça passe pas si vous ne mettez pas quelque part c'est laquelle des deux matrices de passage entre P-B-U ou P-U-B est facilement remplies et que vous pouvez exprimer facilement donc essayons de faire l'une ou l'autre la matrice de passage donc celle qui marche bien en général c'est celle qui va de U à B je rappelle que c'est la matrice de l'application identité partant de U à B ah non je les écris dans l'autre sens mes formules de changement de base bah justement on va le voir ça marche pas bah tiens ça va me permettre d'avoir mes bonnes notations pour la suite si j'essaye de remplir celle là c'est je pars de B et j'arrive dans U donc je pars de B il faudrait que je mette les images de E1 E2 E3 en fonction de U1 U2 U3 ce que je sais dans ce sujet là je ne m'en rappelle plus mais U1 je crois de mémoire c'était moins 1 1 0 U2 c'était 1 1 1 non ça c'était U3 et je ne sais plus ce que c'était que U2 1 0 1 ou un truc comme ça j'en sais rien mais ça ne m'intéresse pas mais c'est juste pour reprendre le principe est-ce que c'est facile de trouver E1 E2 E3 en fonction de U1 U2 U3 c'est peut-être faisable mais c'est long ça demande des calculs ce qui veut dire que la matrice la plus utile ici c'est pas P de U dans B c'est P B U parce que celle-là c'est la matrice B U de l'identité et donc celle-là c'est bien celle qui part de U1 U2 U3 pour arriver dans E1 E2 E3 et avec ce que je vous ai écrit tout à l'heure là-haut ça me ferait juste du moins 1 1 0 1 0 1 pour U2 et 1 1 1 pour U3 U3 et celle-ci et celle-ci se remplit très vite donc je vais changer un tout petit peu mes notations parce que ça marchera mieux ce qui marche mieux vu que celle que je sais remplir c'est celle-là c'est écrire que A c'est je vais pas plutôt écrire P moins 1 T P mais plutôt P T P moins 1 parce que celle que je connais bien c'est plutôt la première ok ah bah donc j'ai fait un lien entre A et T comment je vais calculer T puissance N maintenant ou comment je vais faire le lien entre A puissance N et T puissance N je vous rappelle quelque chose A puissance N c'est donc P T P moins 1 à la puissance N on l'a déjà fait plusieurs fois en matrice ça ça se monte par récurrence proprement ou par des 3 petits points bien fait mais puisque c'est encore une fois expliquer pourquoi je pense qu'on peut balancer sans trop se fatiguer et que ça ça fait du P T puissance N T moins 1 donc maintenant que j'ai A puissance N c'est P T puissance N T moins 1 ce que je vais pouvoir écrire c'est ceci je passe à la page d'après or T puissance N c'est égal alors c'était quoi la formule je retrouve la formule que j'avais noté là-haut N 2 puissance N N moins 1 T c'est un plus ou c'est un moins 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 N moins 1 c'est un 2 puissance N 2 puissance N donc puisque je veux faire apparaître A puissance N et que là j'ai T puissance N je vais clairement multiplier à gauche et à droite enfin je vais multiplier par P à gauche et je vais multiplier par P moins 1 à droite ce qui va me faire du P T puissance N P moins 1 qui vaut du alors les constantes ont le droit de sortir d'un produit matriciel ça ne modifie rien mais ça fait du P T P moins 1 moins N moins 1 2 puissance N P P moins 1 alors ceci c'est bien A puissance N ceci c'est bien A parce que c'est la relation qu'on a aussi écrite pour A et dernière chose à voir c'est juste ça qui marche P fois P moins 1 on sait bien que ça fait la matrice identité et on a bien prouvé qu'on a exactement la même relation sur T et sur A là c'est ce que je pense qu'il faut faire en tant qu'étudiant enfin c'est ce qui me paraît très naturel vous devez connaître vos formules de changement de base vous devez savoir les écrire si c'était prouvé il faudrait écrire quelque chose comme ça je vais faire une version un tout petit peu plus rapide qui marche sans faire le moindre calcul et qui fait la même preuve mais qui me paraît de haut niveau si vous y pensez tant mieux mais je pense qu'il faut aussi savoir mener ce genre de calcul donc c'est important de savoir faire ça oui Yanis Est-ce que on peut être dans les valeurs parce que j'ai pas son attention de la vorherité mais est-ce que on peut dire qu'on peut faire que la plus il y a des fois égalité de la suite , la suite elle est en même n en totalité ou elles sont égales d'une chose ou elles sont égales parce que n soit n et c'est égal par n Ah non, c'est justement, là, non, tu ne veux pas revenir, tu ne veux pas faire coefficient par coefficient. Tu veux des égalités matricielles globales. Alors, et ça, c'est plutôt encore plus que les formules de changement de base qu'on a vues mardi. On va plutôt parler des polynômes d'endomorphies qu'on a vues aujourd'hui. Ce qu'on aurait pu faire, je vais appeler méthode 2, entre guillemets, vu que c'est du haut niveau. On a T puissance N qui est égal à N puissance 2N moins 1 T, moins N moins 1 2 puissance N I. T représentant l'endomorphisme F dans une base. Je me fiche probablement de la base, mais puisqu'il représente l'endomorphisme dans une base. Cela signifie que l'endomorphisme pris à la puissance N est égal à 2 puissance N moins 1 fois F. moins N moins 1 fois 2 puissance N fois l'endomorphisme identité. Puisque c'est égal en termes de matrice, ça veut dire que les endomorphismes vérifient la même règle. Si c'est vrai en termes d'endomorphisme, c'est donc vrai pour les matrices de ces endomorphismes-là dans la base canonique. Si on écrit cette relation dans la base canonique, la matrice de F pris à une fois dans la base canonique, c'est A puissance N, vu que la matrice de F, c'est A. N fois 2 puissance N moins 1 F, ça fait donc N 2N moins 1 A. Et la matrice de l'identité dans la base canonique, c'est la matrice identité. C'est plus rapide. Mais il faut penser à revenir à l'endomorphisme et dire puisque c'est le même endomorphisme dans deux bases, c'est que la relation dans une base, c'est la relation de l'endomorphisme, etc. Ça me paraît moins naturel aussi parce que je vous le dis, les autres calculs, il faut savoir les mener. Parfois, les questions seront posées en termes de matrice sans vous parler d'endomorphisme. À moins que vous reveniez vous-même en disant si je considère que la première matrice, elle est liée à un endomorphisme, ça veut dire que je suis en train de faire un changement de base, ça veut dire ceci. Ok, ça passe. Mais c'est un peu... Pour moi, c'est un argument de haut niveau. Voilà pour ces exercices. Voilà ce que c'est que pour moi, jouer avec les formules de changement de base, c'est la dernière question. Ou alors, appliquer les formules de changement de base, c'est quand on vous demande d'écrire exactement la relation. Ok. On a fait tout ça. On y a passé un peu plus de temps que ce que je voulais, mais on a fait tout ça. Je ne veux plus aller dans le TD maintenant. Je vais revenir au poli de cours. Et on va parler d'une méthode un peu particulière pour prouver que quelque chose est un endomorphisme. Alors, j'étais... Je vais repartir un peu sur ce que j'ai fait mardi après-midi. Je vous ai rempli une matrice de taille NN mardi après-midi. Et j'ai un tout petit peu été vite. On va refaire un petit exo qui est lié à ça. Là, on va faire la première question que je n'ai pas eu le temps de faire mardi après-midi. Je vous définis soit F... Défini par... C'était F de P de X pour tout X appartenant à R. Pour tout P appartenant... J'avais mis RN crochet X. Bon, je vais te voir, j'écris trop petit. C'est moche. Je réécris plus grand, c'est juste là. Donc, pour tout P appartenant à RN crochet X. Pour tout X appartenant à R. F de P de X de mémoire. Mais reprenez-moi, c'était du 2P de X. Moins ou plus X moins 1P prime de X. Je pense que j'avais fait ça comme endomorphisme. C'était peut-être pas un plus, c'était peut-être un moins, mais ça ne change pas grand-chose. Et là, on va faire « Montrer que F est un endomorphisme de RN crochet X ». Alors, la partie linéaire, je vais la faire très très vite. Je rappelle que là, ça se fait avec du X. C'est-à-dire que pour tout X appartenant à R. Pour tout Alpha appartenant à R. Pour tout P1, P2 appartenant à RN crochet X. On va maintenant écrire... F de P1 plus Alpha P2 de X. Je vous rappelle les deux lignes intermédiaires que vous n'êtes pas obligés d'écrire. Mais la ligne qui est obligatoire, c'est celle-ci. Ça, ça devient donc du P1 plus Alpha P2 pris en X. Plus X moins une fois P1 plus Alpha P2 prime pris en X. Ça, ça fait donc du 2P1 de X. Plus Alpha fois P2 de X. Plus X moins une fois P1 prime de X. Plus X moins une fois P2 prime de X. Ce qui fait, si je regroupe les termes pas en Alpha et les termes en Alpha, 2P1 de X plus X moins 1 P1 prime de X. Et en Alpha, je vais me retrouver avec du P2 de X. Plus X moins une fois P2 prime de X plus X moins une fois P2 prime de X plus X plus X moins 1 P2 prime de X. Et maintenant que j'ai regroupé en Alpha, même en trichant, je dois obtenir quelque chose ici. Ça fait quoi ça ? Etan ? Ah oui, ici il manque, je l'écris en rouge pour que vous voyez, ici il y a un 2. Et donc j'ai oublié de le recopier ici. Et donc ça fait quoi cette horreur, Baptiste ? Et là j'ai envie de dire, c'est faux ! Il manque le 2X. Ça fait partie des notations. Donc, F de P1 plus Alpha P2 est égal à F de P1 plus Alpha fois F de P2. F est linéaire. Ok. Alors. Oui Victoria ? Si, 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 tout à fait d'accord. J'ai mis 2P1, P2. Donc c'est un RN crochet X au carré. Tout à fait d'accord avec toi Victoria. Alors. A partir de ça, maintenant il faut prouver en deux morphismes. Montrons que F de P appartient à RN crochet X. Alors pour le moment, on a déjà vu deux méthodes pour ça, pour les polynômes. On va en développer une troisième qui n'est pas utile tout le temps. Alors, elle marche tout le temps. C'est une des plus lourdes. Donc c'est pas la celle qu'il faut utiliser tout le temps. Mais parfois, pas pour cet exo là, mais pour un autre exo qu'on va voir, elle est même obligatoire. Parce que par exemple, la méthode la plus simple pour les polynômes, c'est toujours la règle des degrés. Mais on peut vous faire trouver des exos où la règle des degrés ne va pas marcher. Je vous en fais un juste après. L'exo est fait pour. Il y a un problème. La règle des degrés ne marche pas. Et donc si vous faites ça, vous ne pouvez pas prouver en deux morphismes. Donc il faut passer par ce que je vais appeler moi la troisième méthode. Donc très souvent, là je vais même dire 100% du temps, si on veut vous faire un endomorphisme en dimension n, quelconque comme là, ce sera un endomorphisme de polynôme. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, le principe c'est que pour pouvoir remplir une matrice, il faut avoir un calcul général. Et ça marche parce que la base canonique des polynômes, c'est x puissance k. Et donc on peut faire un calcul général en x puissance k, alors que, imaginez, la base de Mn de R, c'est des matrices avec un 1 qui se balade. Il faudrait jouer sur les indices IJ, on plante tous les étudiants à coup sûr avec ça. Donc ce sera toujours avec un des polynômes. Alors la méthode 1 que je vous conseille, c'est passer par les règles de degrés. Alors, qu'est-ce que je veux dire par les règles de degrés ? Le degré de f de p, c'est le degré de la fonction qui a x associé... C'est quoi cette application là-haut ? Je ne me rappelle déjà plus. De p de x. Plus x moins 1 p prime de x. Ça, c'est plus petit. Ça, c'est la règle sur la somme. Le degré d'une somme, c'est plus petit que le max des 2 degrés. Donc ça, c'est plus dit que le max du degré de 2p. Et du degré, pour le moment, je vais l'écrire comme ça, de x plus 1 fois p prime de x. Le degré de 2p, c'est clairement le degré de 2p. Oui, Ethan ? C'était un x moins 1. Oui, j'ai mal recopié, j'ai mis un x plus 1 là-haut. Et de toute façon, on n'a rien vu. Merci Ethan. C'est un x moins 1 ici. Et maintenant, attention, il y a deux arguments. Ça va être 1 plus degré de p moins 1 pour le deuxième. Ceci, c'est... Ou alors, tiens, je vais le faire en deux lignes. Je vais dire que c'est 1 plus le degré de p prime. Est-ce que vous êtes d'accord que puisqu'il y a un produit... Ça, ici, c'est la règle du produit. Je fais le produit d'un polynôme de degré 1 avec le polynôme p prime. Ça me fait du 1 plus degré de p prime. Et maintenant, on sait que le degré de p prime, c'est le degré de p moins 1. Donc ça, c'est toujours plus petit que le degré de p, qui est lui-même plus petit que n. car p appartient à Rn crochet X. Donc, f de p dans Rn crochet X. Et f est un endomorphisme. Alors. Ah ! Tiens, avant de faire la vraie méthode 2, je la fais après la méthode 2. On l'a déjà vu. Mais je ne vais pas la faire tout de suite parce que je voulais être sûr d'avoir bien placé l'autre méthode avant. La méthode 2 qu'on a déjà vue, c'est faire l'image d'un polynôme quelconque. On l'a fait en dimension 3, par exemple. Je l'ai refait, par exemple, mardi après-midi. Quand j'ai calculé pour un certain endorphisme, j'avais calculé A facteur de X plus 1 au cube, plus B fois X plus 1 au carré. Et après, j'avais fait moins X cube, moins X carré, etc. J'avais calculé l'image pour un polynôme quelconque. Cette méthode-là, je la déconseille au plus haut point. Elle est lourde déjà en dimension 2 ou 3. en dimension N. Elle est ignoble. Donc, je la ferai peut-être plus tard. Mais, euh... Ça marche. Mais je déconseille. Ça marche théoriquement. Les calculs sont... lourds. Ok. Ok. L'idée de la méthode 3, il suffit de savoir le faire sur une base. Si vous savez me prouver que sur une base, les images des vecteurs de base sont dans votre espace vectoriel, juste les images des vecteurs de base, donc ça c'est une famille finie. Il y a entre guillemets n plus 1 calcul à faire. Et les n plus 1 calcul à faire, moralement, si deux questions plus tard, on vous demande de remplir une matrice dans une base, ces calculs à faire, vous aurez à les faire de toute façon. Donc ce n'est pas du calcul perdu dans le vide. Mais si vous vérifiez sur une base que f2ei appartient à e, alors on peut justifier, il faut que je vous montre comment, mais on peut justifier que f est un endomorphisme. Alors c'est en 3-4 lignes, mais un peu comme le principe du maximum ou du minimum, où je vous l'ai dit, il y a des arguments précis et détaillés à expliquer. Cette méthode-là aussi, on va attendre des arguments précis à certains endroits, parce qu'il y a vraiment toutes les propriétés qui sont en jeu. Ici, on a vu, je ne refais pas les calculs, on l'a fait mardi après-midi, on a vu que f2x donne x puissance k de x, c'est un peu lourd. Je vais l'appeler Eksvecter, parce qu'il va m'énerver, sinon si je dois mettre des x flèches à chaque fois. Donc je vais mettre ici pour, attention on va aller de E0 jusqu'à EN ici, de E0 jusqu'à EN qui est égal à x donne x puissance k, k allant de 0 jusqu'à N. Donc on avait vu que ça, ça faisait du k plus 2x puissance k, et je crois que c'était du moins kx puissance k moins 1, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était ça qu'on avait résumé mardi après-midi. Ça ne m'intéresse pas trop trop, mais je crois que c'était ça le calcul. Donc ce qui était équivalent à dire que f2ek, ça faisait du k plus 2ek, c'est égal à k plus 2ek moins k fois ek moins 1. Et on avait fait le calcul de f2e0, et f2e0 il valait 2e0, il valait 2e0. Donc, à partir de ce calcul-là, quel que soit k entre 0 et N, on a clairement que f2ek appartient à Rn crochet x. car ek et ek moins 1 sont dans Rn crochet x, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est la base de Rn crochet x, donc j'ai exprimé mon vecteur image dans des trucs de Rn crochet x, je peux faire ça. Donc ça, c'est un point à vérifier. C'est le point calculatoire où il faut faire quelque chose. Une fois que vous avez fait ce point calculatoire, les quelques lignes qu'il faut écrire sont celles-ci. Je prouve qu'une application est un endomorphisme si je montre que quel que soit le polynôme P, son image est dans Rn crochet x. Comment je fais ça ? Quel que soit P appartenant à Rn crochet x. Comment je vais pouvoir calculer F de P, d'après vous ? Et ça, c'est vraiment une idée nouvelle qu'on n'a pas développée jusque-là. Je viens de calculer les images d'une base. Ce que je vais dire, c'est que mon polynôme P, il se décompose dans ma base E0, En. Donc là, j'ai un premier argument, c'est que ça, c'est F de la somme pour k égale 0 à N. des α-K, EK. Et l'argument, c'est car E0, En, base de Rn crochet x. Donc le premier argument, c'est de dire P, je le décompose dans ma base. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir l'image d'une base, pas d'autre chose, d'une base. Deuxième ligne, comment je continue ce calcul ? Comment je vais calculer F de la somme des α-K, EK ? On va écrire ceci. Ça, l'argument qui doit venir à côté, c'est tout simplement parce que F est linéaire. Il faut donc prouver la linéarité de F avant, sinon vous ne pouvez pas appliquer cette méthode. Et dernière ligne, on a fini. Maintenant, on sait que ceci, ça appartient à E. Enfin, ça appartient, je l'ai mis à E, mais ici dans nous, dans notre exos, on sait que ceci, ça appartient à Rn crochet x. C'était le premier point de cette méthode-là. Donc, est-ce que quelqu'un a un argument ? Donc, tout ceci est dans Rn crochet x. Alors, deux façons de le donner, le dernier argument. Mais c'est parce que Rn crochet x est un espace vectoriel, ou alors dire que c'est stable par combinaison linéaire. car Rn crochet x stable par combinaison linéaire. Donc ça, c'est trois arguments importants pour pouvoir faire cette méthode. Alors là, je vais vous montrer. La méthode 1 par les degrés marchait très très bien. Je n'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Je vous le dis et j'arrête là juste après. Demain, je commence par l'exercice. Il est où ? Ce n'est pas le 19. C'est le 36 du poly. Le 36 du poly, c'est vraiment l'endomorphisme où la règle de degrés ne marche pas. Il a été conçu pour. Donc, je commence par faire le 36. Voilà, on arrête là. Merci. 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 Merci.